bienvenue les amis du web pour ce vignetag 2021 et il ya de quoi faire je vais donc remercier toi aussi tu collectionnes ce youtuber qui a beaucoup fait pour le démarrage de ma chaîne je l'avais connu lorsqu'il avait une cinquantaine d'abonnés maintenant il en a plus de 1000 ou 1100 et c'est vrai que tous les deux on a fait du chemin et lui m'a beaucoup aidé au début pour promouvoir donc rock moderne alors j'ai été tagué par lui il m'a envoyé un message en disant que ce n'était pas la peine qu'on soit forcément cité en vidéo il m'a il m'a tagué et j'ai été tagué également par steve jesse je crois ensuite donc voilà ma découverte en 2020 on va commencer parce que sinon on va y être jusqu'à tard dans la nuit alors ma découverte en 2020 alors j'ai voulu donner un sens à cette expression j'ai voulu que ce soit un chanteur qui est sorti une chanteuse un artiste qui est sorti son premier album et donc qui était inconnue avant du grand public alors j'ai nommé billy no mates une anglaise de bristol qui a sorti chez une vada donc ce vinyle que je vous avais présenté ça ressemble un petit peu à du beli et liche elle faisait la country avant bon il ya certains titres que j'aime bien d'autres moins bien voilà je souviens plus ce qu'il y avait dedans enfin comme tube moi j'étais ah oui nous voilà n'aurait été pas mal à la tracklist n'aurait été pas mal aussi là ça m'en vient donc chez l'invada et c'était une édition c'est souvent sold out à ils ont l'air de de bien les ventes chez l'invada parce que périodiquement c'est sold out et puis repressent les ans sont au moins la troisième réédition voilà billy no mates 2020 donc c'est une découverte donc un vinyle de 2020 un artiste qui a commencé à chanter en 2020 et son premier album voilà donc ma découverte de 2020 un achat pendant le confinement c'est le groupe grimes donc la chanteuse canadienne claire boucher qui avait sorti un très bon album que je vous avais déjà présenté et là c'est son album 2020 et il me semble que je l'avais acheté pendant le premier confinement voilà donc grimes c'est un petit peu de l'électropop mais c'est pas mal du tout et c'était l'édition j'avais eu un petit peu de mal à trouver à l'époque et je vous avais présenté qui était pink ici en pink il y avait même je crois un petit être ça je vais pas présenté d'ailleurs dessus moi ce que j'avais enregistré j'avais gravé sur cd parce que c'est pas évident à très jolie pochette sous pochette pardon donc il y avait quelques titres et les trois quatre titres que j'avais que j'avais enregistré mais alors pouvoir pour avoir la tracklist à la bonne la tracklist voilà you'll miss me when i am not around voilà ça c'était un achat pendant le confinement voilà on range ça on rangera après c'est pas la peine de perdre du temps un album que je souhaite trouver en 2021 en fait il y en a deux que j'ai déjà précommandé il s'agit de la la soundtrack de la bo du film robocop des années 80 donc j'ai je crois mondo oui mondo mais c'est les distributed title c'est à dire que ça a été ça va sortir en collaboration avec mondo et c'est je crois warner vaguement je crois que c'est warner qui va s'en occuper voilà donc robocop paul verhoeven film voilà non c'est milan records pardon milan records voilà je confondais non non c'est milan records qui a sorti une édition limitée en commun avec mondo voilà donc là donc là j'attends vraiment ce cette soundtrack qui est très bonne avec impatience et également aussi j'attends cette édition étendue du groupe transatlantique et un peu une émanation entre autres entre autres je résume du groupe marillon et il ya certains artistes du groupe marillon mais d'autres d'autres artistes aussi the absolute universe et forever et c'est l'extended version et c'est une édition limitée coloré que j'aurai à un prix normal parce que maintenant je trouve à des prix complètement exorbitant donc numéro un des ventes en ce moment donc ça c'est un album que je souhaite trouver en 2020 je vous montre ni le cd ni le vinyle parce que comme ça vous voyez que je ne l'ai pas alors un coffret j'ai choisi ce coffret bon c'est pas que j'adore le film parce que bon c'est un peu gore ce genre de film bon c'est pas trop mon style mais sigourney waver joue tellement dedans puis riley scott l'a bien réalisé j'ai rigolé smith a fait une bo extraordinaire et ce coffret a le mérite de fond là c'est extraordinaire vous avez le score original complet ensuite c'est donc sur deux disques quand même vous avez le soundtrack original de 1979 et vous avez des bonus aussi qui ne fait figurer dans aucun des précédents son tracks donc c'est assez bien je vous avais déjà présenté ce coffret de chez mondo records c'est peut-être des soins je sais plus mondo peut-être et on a effectivement bon sur des vignes noir je n'ai pas voulu sortir on a donc tous ces tous ces quatre vinyles voilà avec tous ces morceaux si vous voulez je peux vous montrer plus vite fait tout comme ça voilà voilà je sais pas si vous allez les voir on va les montrer un petit peu plus près voilà donc enfin bon ce sont toujours un petit peu les mêmes morceaux enfin là c'est complet là vraiment c'est extraordinaire ce travail qui a été réalisé voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce coffret un album concept alors voilà donc ça je vous l'avais montré poly rock le chouchou le groupe chouchou américain new yorkais du début des années 80 de philippe glace produit par philippe glace arrangement de philippe glace et style de musique aussi rock mais très new wave mais de philippe glace avec des des séquences répétitives c'est vraiment du pur philippe glace mais mis à la sauce rock new wave donc en plus en plus pourquoi un album concept c'était dans la série rca je vous avais dit le rock moderne et c'est pour ça que j'ai pris le nom de chaîne rock moderne parce que en souvenir donc de tous ces groupes new wave qui ont été lancés par rca notamment des groupes américains australiens aussi anglais en france voilà c'était j'avais une compilation donc donc album concept parce que c'est de la musique un petit peu avant-gardiste donc philippe glace a produit deux albums avec poly rock là il s'agit du second 2e second donc changing arts de poly rock de 1981 donc c'était rca et dedans évidemment on a tous le tout tous les morceaux il n'y a pas rien à jeter c'est un des albums que j'ai le plus écouter peut-être dire que je l'ai écouté mille fois c'est possible c'est possible parce que il se passe pas un mois sans que je l'écoute depuis 40 ans donc et puis à l'époque j'ai beaucoup écouté en boucle et puis j'ai des périodes aussi alors est-ce qu'il y a marqué philippe glace dessus enfin vous regardez sur discogs voilà donc new york city voilà et philippe glace avait produit également the rabbits pareil groupe des années 81-82 voilà donc poly rock album concept de philippe glace mais c'est et j'ai le même album d'ailleurs scellé qui est encore scellé et j'ai les également en cd ensuite un album ou un artiste a changé de style alors là vrai évidemment je suis je trouvais incroyable que personne n'y ait pensé là voilà on peut dire voilà vous avez tout compris Oasis définitive 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 les maybe excusez moi donc c'est l'édition limitée du 25e anniversaire sorti en 94 et ça a été remasterisé en 2014 donc pour les 20 ans et c'est sorti donc en 2019 25 ans après ça c'est l'édition je vous l'avais déjà montré édition noire édition peut-être à vérifier à vérifier coloré non 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 c'est l'édition coloré que l'on trouve plus d'ailleurs maintenant donc réédition bien sûr puisque l'original dont je vous avais montré déjà ça dans mes vidéos donc donc ça c'est du c'est du rock pour moi c'est du pop rock vraiment pur et dur du rock moi je le classerais vraiment en rock avec Noël Gallagher et Liane Gallagher évidemment qui se sont séparés par la suite au début des années 2000 et Noël Gallagher High Flying Birds a créé donc ce nouveau groupe et beaucoup plus sainte pop beaucoup plus électro beaucoup plus pop beaucoup moins rock donc là vraiment il y a eu un changement de style notoire là c'est l'album donc de Noël il y a aussi les albums de Liane Gallagher donc le frère qui ne pouvait plus se supporter avec son autre frère Noël Gallagher et qui se sont donc séparés séparés et Liane a sorti deux albums solos que je vous avais déjà présenté un petit peu dans la lignée d'Oasis du rock d'Oasis alors que Noël a choisi surtout dans les maxis des versions vraiment électro enfin bon c'est incroyable qu'ils aient pu cohabiter à l'époque d'Oasis voilà donc vignes noires on va pas s'apesantir là dessus ensuite donc un album ou un artiste a changé de style voilà alors bon est-ce que Noël avait toujours eu envie au sein d'Oasis de faire de la sainte pop ça je ne sais pas un label promotionnel blanc alors là c'est un véritable promotionnel il s'agit du premier album de Robin Scott de 1982 avec Neutron dessus Neutron Neutron vous voyez vous avez même la notice explicative est-ce que c'est un testing pressing ou un test pressing ou un promo je ne sais pas toujours est-il qu'il y a marqué reproduction interdite etc donc il s'agit vraiment d'un label blanc alors Robin Scott qui avait fondé en 1979 le groupe M avec pop music le fameux single voilà vous voyez le petit macaron qui prouve que c'est c'est des soit des white labels testing pressing ou c'est des white labels promo voilà il y en avait deux bon c'était dans tous les deux cas c'était interdit à la vente voilà donc ça on a la vraie pochette du disque et moi j'ai l'édition donc promotionnelle qui est assez difficile à à se procurer donc 1981 un album compilation alors j'ai choisi une compilation de Giorgio Moroder avec pas des titres de Giorgio Moroder mais là où il a contribué à faire de la musique avec donc Sia, Charlie X, CX, Diamonds, Diamonds donc Don't Let Go fituré Mickey Echo donc déjà déjà vu Sia etc etc Kelly Midog enfin vous avez tout ça vous avez tous ces titres et en là on peut dire que j'ai testé les 180 grammes je l'ai passé peut-être une centaine de fois pas un craquement pas un craquement et c'est un disque que j'ai payé le moins cher à la FNAC je crois que j'avais payé 7 euros enfin c'était vraiment incroyable donc Giorgio Moroder une belle compile de groupe de groupe de maintenant de groupe postérieur à 2010 avec un vinyle noir il n'y a pas eu d'édition colorée et même c'est jamais sorti en CD la plupart des morceaux on les trouve pas en CD ni en téléchargement et donc Charlie X, CX, très 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 bon morceau voilà donc une compilation de Giorgio Moroder alors ensuite un album avec lequel j'ai une histoire alors c'est cet album de Simple Minds New Gold Dream de 1982 qui s'appelle 81, 82, 83, 84 donc Simple Minds avec bien sûr les morceaux dessus du Someone Someone Summertime, Promise You a Miracle et puis New Gold Dream et Glittering a Prize les 4 singles on retrouve les écossais donc Jim Kerr et pourquoi il a une histoire bon d'abord j'avais acheté donc une édition spéciale édition que je vous avais présenté j'en ai gardé un scellé exactement pareil et je vous l'avais décelé celui-ci voilà une édition gold donc c'est l'américaine donc c'est le plus bel exemplaire de ce groupe écossais pourquoi parce que quand j'étais étudiant à Montpellier au tout début de ma carrière d'étudiant j'étais allé au Grand Odéon donc le vendredi 11 mars 1983 à 20h à l'époque où les Simple Minds n'étaient pas très connus où ils avaient joué donc dans la boîte du Grand Odéon toute petite et voilà et dessus bien sûr on avait une petite discographie et à l'époque donc cet album était qui avait été pressé fin 1982 ou en septembre fin été 82 il avait été pressé en pressage français était déjà épuisé on ne le trouvait pas et les amis avec qui j'étais allé voir le concert de Simple Minds ils avaient été obligés quand on avait fait un voyage avec notre université aux communautés européennes à l'époque au Luxembourg on avait fait un saut en Allemagne et je me souviens que mes amis avaient été obligés de ramener des imports allemands parce qu'on ne le trouvait plus en pressage français tellement qu'il n'avait plus mais tellement que le groupe était peu connu à l'époque début 1983 alors voilà petite histoire donc le petit ticket du concert et l'affiche que j'avais récupéré l'affiche que j'avais mis dans mon studio à l'époque quand j'étais étudiant à Montpellemuche voilà donc voilà c'est donc c'est une petite histoire tout ça c'est peut-être pas grand chose mais c'est assez intéressant ensuite un album qui nécessiterait un pressage alors ça vraiment, secouez-vous les puces, c'est déjà le gramophone qui fait ça 20th Century Fox, il faut absolument que vous me sortiez ce CD en vinyle bon il y a deux, il y a Brad Pitt à l'acteur donc Brad Pitt à Dastra bien sûr film de 2018 avec un scénario un petit peu tiré par les cheveux parce qu'on se demande comment cette équipe qui va aux confins de l'univers arrive à survivre pendant 20 ans avec des ratios alimentaires je pense des nano, des nano ratios alimentaires bon enfin c'est pas trop, etc. mais bon c'est quand même très bien joué, très progressif, très bien c'est Adastra donc et c'est une BO donc de Lorne Belf & Nils Fram voilà additional music par Lorne Belf & Nils Fram et bien sûr le score par Max Richter donc dont je vous avais déjà présenté des BO voilà, alors bon ils ont dû collaborer avec eux bon c'est pas mal, bon c'est un petit peu pas mal étendu parce que vous avez pas mal de, vous avez quand même deux disques vous avez tous ces scores voilà c'est pas mal, bon j'ai pris le CD qui est pas cher encore tant qu'il était disponible voilà donc Brad Pitt c'est tout ce que je pouvais vous dire donc très bon un film c'est 2018 mais j'aimerais bien que ça sorte en vinyl ensuite un album qui n'est, un vinyle courant, un vinyle rare alors vinyle courant on veut pas dire un album nul celui-ci bien sûr que mon père avait acheté en 1979 ou 1980 chez Vogue Pressage voulez-vous avec évidemment le titre voulez-vous qu'est-ce qu'il y avait dessus bon etc hyper connu à bas évidemment donc avec bon à l'époque on les a enregistrés sur cassette pour les écouter dans la voiture ce qui fait que le vinal est en bon état bon il a dû être écouté quelques fois par mes parents mais même moi aussi j'avais dû enregistrer quelques morceaux dans une compilation j'étais jeune voilà voulez-vous à bas donc album courant ensuite un album rare alors évidemment ça c'est assez surprenant voyez donc un petit histoire aussi sur ce Maxis Sona Dancing qui sont deux chanteurs New Ever Ricky Gervais et Bill McRae qui a sorti Bitter Hearts à la rentrée 83 et au printemps 1983 qui en sortit Mort Toulouse alors ce Mort Toulouse très bon morceau qu'on retrouve sur une compilation CD canadienne d'ailleurs est devenu une rareté parce qu'il n'a pas il n'a eu qu'un pressage en fait il n'a pas eu énormément de succès et moi le 11 mai 1983 je l'avais payé quand même 60 balles alors que j'ai acheté les imports à 30 francs à l'époque donc 10 euros à l'époque ça fait comme maintenant 30 euros c'était quand même une somme donc 30 euros mais je ne regrette pas j'aurais dû en prendre plusieurs parce que parce que vous allez voir les prix fous de ce disque voilà à peu près et encore dans des états bon celui-là il est maintenant moins mais le mien il est neuf voilà donc donc 700 dollars plus 100 euros de frais de port environ 650 euros 800 dollars voilà donc le prix vous voyez je ne vous ai pas menti voilà c'est le seul à vendre il ne reste plus qu'un sur ebay et sur discoc c'est celui-ci il n'y en a pas d'autres il y en a peut-être alors là le prix moyen pour ceux qui sont en moins en bien moins bon état c'est 350 euros voilà donc je vous montre c'est une rareté c'est devenu une rareté alors que c'était quelque chose de très très banal à l'époque et c'est par contre c'est un excellent morceau chez l'indon records et vous verrez que mon disque est un très bon état et je ne l'ai pas nettoyé encore il y a un petit peu de poussière je vois parce que ça a dû se alors comme j'ai la version cd je n'enregistre même plus je l'avais enregistré donc en 45 tours sona dancing you are on my side c'est en phase b et more to lose après extended version donc après ils n'avaient plus sorti grand chose à part Peter Hart mais donc deux très bons morceaux voilà ils étaient très mignons à l'époque après évidemment comment on change c'était toujours des groupes qui étaient quand même plus âgés que moi toujours ils étaient quand même fin années 50 tous à part George Michael voilà c'était quand même des groupes qui avaient un tout petit peu plus âgés que moi donc maintenant ça fait des groupes qui ont au moins 65 ans voire plus voilà alors enfin bref montrez un op je vais vous en montrer deux alors un petit souvenir de Londres été 82 orange use extended play vous voyez c'est marqué dessus alors l'extended play voilà en général c'est un petit 45 tours je crois que j'en ai même un ici je vais vous montrer tout de suite un petit 45 tours j'en ai un juste sous la main voilà celui-ci arts on fire vous voyez c'est très simple donc petite ep qui tourne en 45 tours vous voyez 4 titres dessus voilà vous avez 4 titres donc généralement il y a 4 titres mais pas forcément il peut y en avoir 5 il peut y en avoir 3 il peut y en avoir même que 2 donc 4 titres qui tournent en 45 tours normalement petit 45 tours ou alors des 10 inch aussi qui tournent en 45 tours comme celui-ci où il y a 2 hearts together et okoyo vous voyez il y a que 2 titres pourtant c'est marqué extended play voilà ep je vous montre mon pressage anglais groupe new wave mais plus pop rock pas du tout simple pop électro parce que je vous ai fait écouter un petit peu de la musique des maxis fait remixer pour des boîtes donc ils sont plus électro de new wave mais là non il y a eu beaucoup beaucoup de pop rock que j'ai d'ailleurs et alors un autre ep alors là c'est vraiment le p adam and the hans groupe punk 1979 ça c'est une réédition enfin du début des années 80 voilà adam and the hans donc le chanteur je reprends mes petites notes parce que à chaque fois j'oublie son nom voilà ben ça reviendra Stuart Goddard voilà Stuart Goddard adam and the hans qui en fait avait collaboré avec les Sex Pistols mais qui n'en faisait pas partie voilà ils avaient le même producteur Malcolm McLaren Sex Pistols et Adam and the hans mais en fait ils n'avaient pas du tout participé au groupe des Sex Pistols mais ils se connaissaient très bien donc honte musique EP et on a et on a exactement 1, 2, 3, 4, 5 morceaux vous voyez 5 morceaux vraiment c'est un EP je vous montre je vous montre c'est vraiment classicus classicos voilà l'EP classicos vous voyez on a donc 3 morceaux là tournant en 45 tours il y a des EP américains qui sont en parfois en 10 inch ou plutôt en 12 inch c'est à dire 12 inch et 33 cm comme ceci et qui tournent en 33 tours parce qu'aux Etats-Unis tout tourne en 33 tours voilà c'est comme ça donc on peut avoir des EP je me reprends qui ne tourne pas forcément en 45 tours notamment en Amérique et peut-être au Japon ensuite un groupe féminin un groupe féminin alors d'abord celui que je vous ai présenté lors de ma dernière vidéo donc Blackpink donc un groupe féminin avec une australienne une coréenne une thaïlandaise et une néo-zélandaise voilà donc avec le titre bien sûr que je connais How you like that voilà donc édition je vous l'avais montré édition vinyle vinyle rose voilà alors ça c'était pour un groupe un petit peu plus moderne bon très moyen très moyen il y a quelques titres bon c'était un cadeau d'anniversaire de ma fille pour ses 16 ans voilà elle a trouvé aussi qu'il y avait que deux ou trois morceaux qui étaient bien le reste c'est un petit peu bouche-trou mais bon c'est un disque d'actualité et puis alors un très bon groupe je n'allais pas vous représenter encore Van Amarama donc Les Belles Stars leur album de 1983 début fin 82 début 83 ça dépend des pays donc chez Steve avec évidemment Sign of the Time The Clapping Song Indian Summer et Mockingbird voilà donc on les voit bien là quand même je vous dis alors évidemment voici les noms Owen Jenny Mack Keown Stella Barker Claire Hirst Miranda Joyce Leslie Chone etc Parsons Judy Parsons et Sarah Jane Owen je l'ai dit donc vinyle noir pressage qui vient de chez New Rose que j'avais ramassé au mois de février 83 quand ça sortit chez New Rose mais en import anglais voilà avant la sortie du single Sign of the Time en France qui sortait concomitamment et je crois qu'il a été numéro 1 en Angleterre donc vraiment exclusivement des nanas ensuite qu'est-ce qu'on a une pochette d'albums que j'adore alors d'abord la norvégienne Sigrid j'adore ce avec le Sucker Punch de 2018 je crois Sucker Punch donc très bon très beau picture disc voilà donc une très belle pochette j'aime bien ça et puis aussi une pochette bon c'est Flying Lotus c'est avec son album Flamagra bon c'est c'est un album que j'ai aimé mais bon c'est un petit peu expérimental c'est ça tire sur l'arène sur le funk sur qu'est-ce qu'ils mettent là sur l'expérimental multigenre voilà l'expérimental multigenre c'est un peu de la blague musique mais c'est pas mal et c'est surtout que c'est un pop-up c'est ça pop-up oui deluxe edition que j'avais du mal à trouver alors il a existé en vinyle coloré qui était pratiquement introuvable sur le site très vite sold out et même j'avais beaucoup de mal pour l'avoir en édition pop-up voilà parce qu'on me l'avait envoyé plusieurs fois en édition normale donc très belle pochette d'ailleurs et puis alors à l'intérieur aussi on avait des très très belles sous pochettes très beau vacarons etc etc voilà donc voilà vous voyez ça c'est vraiment magnifique tout brillant voilà moi j'ai bien aimé j'ai bien aimé ce concept de cette pochette voilà donc limited c'était quand même une édition limitée même noir limité ensuite on continue on continue on continue alors les albums que j'ai l'album que j'ai le plus écouté alors vous allez rigoler c'est celui-ci donc deux groupes français un groupe franco franco allemand et la nation du groupe de rock progressive metal un peu rock progressive je dirais allemand qui s'appelait Titanic et une chanteuse allemande je crois je sais plus si américaine ou allemande et le producteur évidemment c'était Hugh Jones à l'époque je crois je crois je crois je crois je crois je regarde quand même si je ouais Hugh Jones voilà donc produit et donc donc je sais que c'est un groupe franco franco allemand puisqu'il a été fabriqué au portugal en hollande et en france uniquement ce disque c'est jamais sorti aux états unis donc the staff avec le fameux goody goody bye bye et un extrait de la vidéo qui est introuvable donc là une image pixelisée un petit peu floue qui est l'image extraite de la vidéo goody goody bye bye donc l'album de 1981 city business donc je vous avais montré des extraits donc c'est un album que que j'ai écouté bon mes deux amis qui ont fait mes études avec lesquels on a fait mes études ont tout de suite acheté cet album ce qui fait que chacun en a aussi un exemplaire précieusement donc 23 décembre 80 mais en fait il a été commercialisé en france au mois de juin juillet 1981 au moment du raz-de-marée new wave voilà donc très bon très bon disque je sais pas si je vous l'avais montré ça 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 va aller le coup bon chez polydor polydor voilà avec des macarons très très bon pressage je l'ai gravé sur cd c'est pas mal du tout bon alors ça c'est vraiment un des disques que j'ai pu s'écouter avec aussi ça aussi de moderne l'espionne aimait la musique avec une très très jolie pochette là aussi on peut dire que la pochette de cet album ces deux albums sont magnifiques donc je voulais montrer des groupes un peu français avec une double pochette moderne groupe new wave de musique électronique l'espionne aimait la musique très très bon avec la romance switch on back qu'elle me caresse eldorado bien sûr sur dilemna et mode aussi je crois enfin bon ils ont sorti plein de signal on va regarder plutôt dans l'ordre voilà mode parce que là c'est pas dans l'ordre ils ont changé l'ordre en fait ils ont changé l'ordre donc c'est mode en fait les singles eldorado on a switch on back et mercenaires solitaire voilà et qu'elle me caresse aussi donc chez arabella au rodix que arabella c'était la même chose que ouais qui a été supprimé car mais là au rodix que voilà donc acheté à la fnac donc moi je l'avais acheté le 1er décembre 1981 pour cette faisait partie des cadeaux de noël 48 francs voilà ensuite de montrer un EP ou féminin pochette un album que j'ai pu écouter bon il y en a deux un album que je devais avoir en original évidemment celui-là j'ai trouvé pour 10 euros sur le fameux site record city au japon à tokyo incroyable il était en très bon état war 1982 youtube groupe irlandais évidemment avec inutile de le rappeler sunday bloody sunday new year's day évidemment qui est sorti en remix en france en 83 et là on est en 1983 je sais pas s'il ya eu certains morceaux qui étaient sortis fin 82 là dessus qu'est-ce qu'ils mettent copyright non c'est tout 83 voilà donc je vous l'avais montré donc comme ça et comme ça en plus j'ai le pressage japonais vraiment il me fallait ses éditions au moins une édition originale anglaise et une édition au moins japonaise et les rééditions enfin j'ai tout quoi j'ai les rééditions j'en ai plein d'exemplaires de tout ça parce que pour moi c'est un des meilleurs albums new wave qui puisse exister au monde voilà c'est vraiment un truc c'est non quoi on peut avoir un album de cure un album de simple mind c'est un album de youtube voilà la new wave ça se résume un peu à ça voilà donc mais il ya bien d'innombrables groupes en petite parenthèse je voulais dire que bon moi je pense surtout de la new wave mais il ya eu énormément de courant j'ai d'autres disques de disco de reggae de rock il ya beaucoup de choses de pop il ya beaucoup d'autres choses que de la new wave moi je me suis un peu spécialisé là dedans et c'est vraiment la fusion des genres et aussi où coexistent toutes les tendances michael jackson et prince sort leur premier album enfin leur premier album connu qui a percé en 82 etc donc on peut dire c'est une c'est une période très riche et la new wave c'est que le sommet de l'iceberg et tout n'est pas bon au new wave puisque j'en ai jeté la moitié de toute la banque de données que j'ai épluché il ya la moitié de la new wave que j'ai mis de côté donc quand même il ya pas mal de déchets aussi donc c'est vrai que on peut tomber il ya pu y avoir des personnes je comprends qui sont tombés sur de la new wave hyper commercial et nul ou qui s'est démodé ou très expérimental ou inaudible bon voilà mauvaise qui peut être mauvaise pour certains et puis il ya eu de la bonne nouvelle aussi alors un album que je devais avoir le dernier album que j'ai acheté je vous l'ai présenté alors ça m'a valu quelques foudres parce que j'ai dit des petites bêtises à un strange frontières roger taylor en 1984 qui était le bassiste de du groupe queen édition limitée donc sorti en 2015 sur le site donc de queen mais qui est épuisé j'aurai qu'il fait un petit peu ce qu'on m'a dit j'ai même été obligé de supprimer enfin de ne pas laisser un commentaire parce que je me suis aperçu que youtube sans j'ai mis aucun filtre sur ma chaîne mes commentaires sont absolument pas filtrés mais j'ai vu que youtube s'était permis de il y avait un paquet de commentaires qui était qui étaient filtrés ça m'a valu la rage de certains youtubeurs qui croyaient que c'était moi qui les avait censuré et dans le lot j'ai vu aussi qu'il y avait quelqu'un qui qui était pas très qui prenait pas des pincettes avec moi en disant que roger taylor bon j'y connaissais l'air moi j'ai découvert c'est un peu ma découverte je connaissais pas alors c'est vraiment du pop rock c'est la voix de queen un peu c'est peut-être du queen en moins bien certains diront mais bon il y a des morceaux comme j'ai parlé du morceau beautiful dreams d'ailleurs qui est dessus il y a man on fire on m'a reproché de ne pas avoir parlé man on fire regardez le sticker donc man on fire donc c'est le single mais il y en a plusieurs plusieurs moi je sais que il y a strange frontières qui est sorti en single beautiful dreams qui est sorti en single man on fire d'ailleurs qui est sorti en single et masters en foire donc il y a eu pas mal pas mal pas mal de sorties il y a eu cinq singles quand même là dessus donc regardez un peu les tracklist moi je peux pas tout vous dire je peux pas vous dire bah tout l'album est sorti en single il n'y a pas que man on fire moi personnellement c'est beautiful dreams dont j'attends le maxi j'ai pu réussir à en trouver un parce que c'est pas évident du tout d'en trouver un parce qu'il est c'est une version qui fait plus d'huit minutes donc beautiful dreams là j'ai quatre minutes elle fait le double et sur le cd la compilation cd elle n'y figure pas et c'est vraiment un remix extraordinaire et dans la pure tendance new wave là par contre c'est de la pure new wave donc très beau moi c'est c'est vraiment le dernier album et c'est un peu une découverte aussi c'est un peu une découverte donc réédition album de 84 réédition de 2015 et voilà donc l'original évidemment je l'ai écouté on m'a demandé qu'est ce qu'il vaut bon on a le cd ça c'est pratiquement ça sonne comme le cd donc ça se rapproche du remastering de ce qu'on a en cd mais très très bon pressage aucun souffle aucun craquement aucun aucun crachement rien 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 on n'a pas ce c'est ce vous savez c'est ce sonnement c'est c'est crachement qu'on a des fois quand on transfère du cd sur du vinyle voilà au remastering des fois quand c'est mal fait on a on a des sortes de de ce seute je sais pas comment on peut dire mais les oeufs les ce qui qui passe mal là non là vraiment ça passe impeccable et donc l'original par contre est un petit peu plus sourd mais aussi très bon mais c'est un autre une autre écoute une autre approche voilà c'est c'est un petit peu moins et on a moins de moins d'espace dans les dans les instruments et moins d'espace bon alors le dernier un album incompris alors là tac alors là je suis j'ai pas compris j'ai adoré adoré de de gros des chromatix j'ai adoré cet album qui est vraiment extraordinaire les parmi les précédents albums du groupe kill for love un très 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 bon album je sais pas si j'ai une édition que l'on va je me souviens plus oui en plus j'ai une édition limitée de ça voilà mais vraiment vraiment très 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 bon album vraiment ça c'est ça c'est vraiment de du très très bon pop à très bonne pop un petit peu sainte pop je dirais et trop je sais pas vous direz donc très très bon très bon disque voilà du groupe avec la chanteuse vraiment connaissait peut-être ce bon voilà par contre sur celui de 2019 je crois que c'était sorti en 2019 ça chromatix plus heures tout gré donc original motion picture soundtrick je sais pas peut-être c'est dû au fait que ce soit une une bande originale alors il fallait que la musique soit plus je sais pas l'impression que ça manque de pep ça manque de je me suis ennuyé dans ce tableau j'ai pas compris j'ai pas compris alors est ce que c'est fini c'est je sais pas je sais pas du tout du tout du tout du tout du tout du tout dites moi ce que vous en pensez les frères perrin je sais que il y en a je crois que c'est laurent qui a adoré ce ce disque moi j'ai été un peu déçu déçu j'ai pas compris je sais pas je j'aimerais moi que les frères perrin on en parle on en discute voyez en plus j'ai une édition quand même intéressante vous voyez je le perdrai que ça me ferait rien quoi voilà je n'aurais pas acheté que ça m'aurait rien fait du tout voilà disons que si je l'avais pas dans ma collection ce serait pas une perte pour moi bon peut-être que je n'y connais rien certains disent que j'y connais rien mais entre je n'échangerai pas ce disque contre celui ci je me dirais ce que vous en pensez moi j'ai pas compris après je respecte les goûts les goûts de chacun puis ce sont des artistes j'aurais peut-être été même incapable de sortir un disque de sept de sept acabit mais je trouve que pour un niveau de du groupe comme comme des chromatics pour un niveau d'avoir sorti ça je sais pas moi j'ai pas compris en tous les cas c'est un amant incompris un album punk alors quand même quand même quand même album américain groupe américain the ramones ça c'est du punk donc j'avais acheté la fnac en septembre 81 43 francs quand j'étais très jeune ça c'était ça c'était c'est vrai que mes goûts à l'époque d'adolescent j'aurais jamais acheté du disco quoi ni certaines romics à l'époque on écoutait ça qu'est ce que je l'ai écouté je me suis mis sur comme comme je vous avais expliqué que la fnac m'arrêtait pas de me changer mes disques parce qu'ils craquaient au bout du 25e passage donc j'arrivais plus à me les faire échanger surtout que celui là il venait de la fnac rue vagram à paris avenue à vagram donc j'habitais pas à paris à l'époque donc j'essaye records mais pressage français et donc je l'avais enregistré sur cassette et j'ai écouté ce truc mais il n'y a pas un bide pas un bide pas un bide tout est bon tout est bon tout est bon c'est dans la foulée c'est comme l'album the staff qui est post-punk aussi alors là ça s'enchaîne c'est bah ils avaient leur premier album aussi leur album que j'ai ici bon moi j'ai préféré vous montrer celui ci pour moi c'est du pain gros coup americain je sais pas s'ils sont pas new yorkais souviens pas et quand même un groupe français little bob story j'avais assez 60 62 francs j'avais acheté en 1981 avec le titre vacante art beck and art voilà little bob story ça va plaire à toi aussi tu collectionnes parce que je crois qu'il raffole de ce genre de groupe c'est vrai qu'à l'époque moi j'ai changé maintenant j'écouterais plus trop ça j'écouterais plus trop mais ça c'est vrai que dans les boum dans les trucs comme ça faut voir aussi l'ambiance les jeunes de l'époque téléphone tout ça alors est ce que téléphone c'est du post-punk je sais pas on va me dire c'est du rock pur et dur voilà j'ai aussi un disque de bijoux aussi on avait le téléphone mais ça c'était plus post-punk post-punk enfin sur discogs ils mettent post-punk punk voilà cet album parce qu'il ya d'autres albums du groupe qui sont pas qualifiés de punk voilà donc là qui se rapproche on met un album punk ou le plus proche voilà et ensuite une réédition préférée de 2020 évidemment celle ci parce que j'aurais jamais pu mettre les 200 euros enfin si j'aurais pu le faire mais au détriment d'autres choses donc c'était idiot c'était idiot de gaspiller de l'argent pour cette bo qui est sorti donc 2500 copies et je crois que toutes les chaînes youtube vous l'ont présenté maintes et maintes fois moi aussi donc évidemment soundtrack de francis fort de coppola ça c'est le film et bram stroker's Dracula voilà donc un film de francis fort de coppola évidemment et avec une musique de voices killer featuring ah oui parce que ça je vous en avais pas parlé la dernière fois incroyable des fois j'oublie parce que je prends aucune note ni rien donc je vais les montrer puisqu'on finit là on a 41 minutes je bats pas les les 45 minutes 50 de monsieur vinyl voilà alors dracula 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 francis fort coppola qu'est ce que je voulais vous dire donc j'ai le numéro 2484 sur 2500 alors vraiment c'était les derniers exemplaires parce que la musique on vinyl va les sortir en va les sortir en vini black par contre ils l'oreiller de leur banque de données on trouve plus ce movie donc 2500 voilà tout ce que je vais faire donc film de 1992 et oui avec annie l'enox love song for vampire donc qu'elle est sorti ça en la chanteuse de rhiz mix avait sorti ça très bon morceau excellent que je me graverai sur un petit cd évidemment ça va en faire ça va en faire pas dire certains dire mais pourquoi tu enregistres sur cd des des morceaux pour avoir des compilations en fait parce que si j'écoute un morceau là un morceau là un morceau là je fais que ça parce que là je me mets mon cd hop et finalement comme il n'y a pas trop de distorsion mon oreille n'arrive pas j'ai pas une oreille aussi vu mon âge donc arrive à déceler la différence entre le direct sound vinyl et le direct sound cd voilà alors une réédition préférée de 2020 voilà c'est vraiment sorti en 2020 et en réédition alors maintenant il faut que je tague quelqu'un alors moi je vais taguer quand même andré meyer dd lui aussi qui est qui m'a qui m'a poussé à créer ma chaîne tout début il n'avait pas encore mis l'abonné moi je me souviens maintenant la tête trop 4000 en décom du chemin depuis et dans les m'a bien encouragé et est donc lui d'après toi aussi qui collectionne a dit qu'il n'avait pas été encore nommé pour le vinytac donc que et encore cette boîte chat mystère cette boîte chat aussi que je nomme puisque le pauvre ce qui est ce qui est incroyable c'est que c'est une des chaînes qui qui est le plus la plus une des plus actives et qu'il n'a pas été encore ce que m'a dit toi aussi qui collectionne aujourd'hui il m'a dit n'a pas été encore je pourtant j'ai vu un vinytac cd mais peut-être pas en vinytac donc il n'a pas été tagué moi je le tague il est très sympa il est direct au moins il sent il dit ce qu'il pense et puis au moins si on lui marche sur les pieds il vous rentre dedans ben il a raison d'en mettre en place des gens parce qu'il y a des gens qui méritent d'être remis en place franchement là il faudrait faire un jour un débat là dessus enfin vous verrez les commentaires des fois en dessous les vidéos c'est pas c'est pas joyeux voilà et donc mister c'est boit chat donc et donc je dis ce que je veux de rendre et meilleur voilà donc bien écoutez je vais poster je vois que ma fille tape à la porte voyez donc je vous laisse et salut à bientôt et je vais la poster ce soir allez à bientôt salut mon visionnage